Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Deres, entrepreneur dans le digital depuis plus de dix ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Merci à tous et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour le 16e numéro d'Entreprendre à l'étranger. En fait, aujourd'hui, on ne va pas aller à l'étranger, on va rester en France avec une personne qui a entrepris à l'étranger et qui est revenue en France. Mais on va faire simple et synthétique comme d'habitude. Je vous présente Caroline et je vais lui demander de se présenter. Et tout d'abord, Caroline, merci pour ton temps. Merci du temps que tu m'accordes et je te souhaite, comme à aux auditeurs, un très bon épisode. Merci Alim et bonjour à tous. Effectivement, on entreprend à l'étranger, mais on reste en France. C'est une belle intro. Donc, je suis Caroline Lacour. J'ai passé un petit peu moins de huit ans au Canada, au Québec, pour être exact. Et j'y ai co-créé une agence de communication que je gère aujourd'hui à distance, accompagnée de ma chère et tendre associée, qui, elle, est basée jusqu'à il y a quelques semaines dans la ville de Montréal et tout récemment dans la ville de Québec, toujours dans la province du Québec. La première question, elle va être très simple. Qu'est-ce qui fait que tu quittes la France pour le Québec il y a un peu plus de huit ans maintenant ? Alors, moi, je ne voulais pas aller au Canada ni au Québec. C'est une sorte de contre-exemple. J'y suis allée, en fait, à l'époque, je revenais d'une petite année en Australie où je me suis beaucoup plu. Et puis, j'ai rencontré ma moitié aujourd'hui, mon conjoint. Et le Québec était son premier amour avant moi. Donc, il était en démarche d'immigration. Et à l'époque, jeune, sans enfant et sans réelle attache, je l'ai suivi, en fait, dans cette démarche. Donc, le Québec, ce n'était pas loin d'être ma destination favorite. Moi, je voulais parler anglais à fond, avoir du soleil et la mer parce que je suis une personne d'eau. Et on voulait m'emmener dans un endroit qui n'était pas vraiment anglophone, pas vraiment français francophone, où il faisait froid et où on mangeait mal. On va y revenir, on va y revenir là-dessus. Donc, j'ai quand même, je dirais, c'est ça, j'ai suivi. Et en fait, très contente parce que, alors, je suis arrivée là-bas, j'ai à peu près pleuré. Et bien plus tard, parce qu'effectivement, j'ai pris la mesure de l'a priori un petit peu négatif que j'avais sur la destination. Et la perception que j'avais du pays et de la province se sont confirmées. C'est pour ça que j'ai pleuré en arrivant. Mais j'ai aussi pleuré quand je suis partie. Et j'aime bien dire, j'aime bien raconter ça aux gens parce que je pense avoir vraiment dompté le Québec. Et c'est vraiment une chouette expérience, une chouette province. Et voilà, il y a plein de belles choses qui s'y passent. Et ça se passe comment quand tu arrives ? Tu es salariée, tu entreprends de suite ? Alors, quand j'arrive, on s'était mis tous les deux, on avait la chance de travailler pour une institution en France. Donc, on avait la chance d'avoir une sorte de disponibilité, de congés plus ou moins sabbatiques. Donc, de conserver notre emploi en France pour avoir un an à faire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on voulait. Donc, moi, je suis partie en ce qu'on appelle, c'était mon deuxième PVT, mon Working Holiday Visa. J'en avais fait un précédemment en Australie et mon compagnon avait un statut plus permanent, en fait, une résidence permanente. On avait de jobs ni l'un ni l'autre, on a cherché sur place. Ça a commencé comme beaucoup par une petite, comme les Québécois appellent ça, une petite jobine. Job est féminin au Québec, c'est la job, ce n'est pas le job. D'accord. Ça fait partie des spécificités de la langue. Et puis, après ça, on a rapidement, très rapidement, on s'est insérés dans notre milieu, lui et moi. Donc, j'ai très vite rebondi pour rejoindre mes amours, la communication, la gestion de projets et le web. Et là, c'est allé très, très vite parce que c'est quand même… Ce que j'aime du Québec, c'est qu'il y a beaucoup plus de portes ouvertes et de choses qui se font que, entre guillemets, les pays avec lesquels je peux comparer, à savoir la France. Mais ce n'est pas autant extrême qu'au niveau du marché de l'emploi ou de la santé, par exemple, dans des pays comme les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que les choses vont plus vite. Il y a un peu cette idée de l'American way of life, de laisser sa chance aux gens. Il y a beaucoup moins d'inertie au niveau économique, mais ce n'est pas non plus… Il y a quand même moins d'extrêmes, clairement, qu'aux États-Unis. Donc, ça, c'est chouette et ça nous a permis rapidement de retrouver un niveau de vie et un job dans nos cordes parce qu'on avait la chance tous les deux de travailler dans des professions qui ne sont pas des professions ou des métiers à ordre, qui sont régis par des ordres professionnels comme les métiers de la santé, les architectes, les métiers de la petite enfance, les métiers de ressources humaines qui sont beaucoup plus, je dirais, fermés à l'immigration parce que régis par des ordres. Alors que tout ce qui est communication digitale, la tech, tout ça, la finance, ce sont des secteurs d'activité où on peut s'insérer beaucoup plus facilement en tant qu'immigrant. Mais en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, créateur d'entreprise ? Alors, les deux pour l'insertion économique quand je parlais des ordres. Et nous, précisément, moi, j'ai commencé en tant que salarié, donc dans la communication chez l'annonceur, après en agence, après à nouveau chez l'annonceur. Donc, quand je dis chez l'annonceur, pour les gens qui ne sont pas de ce milieu, ça veut dire côté client, en fait. Et après, j'ai évolué vers l'entrepreneuriat, en fait, par la suite. Et ça se passe comment lorsque tu, en tant que Française qui vient d'Australie et qui arrive à Québec, comment se passe l'intégration au niveau professionnel dans le sens des codes ? Est-ce que les codes sont différents ? La culture est différente, hormis la température ? D'ailleurs, la température, lors de mon premier voyage initiatique, petite anecdote, je pense que moi, j'avais pas mal voyagé par le passé, mais dans des pays chauds. Et la première semaine que j'ai passée au Québec, au moment des fêtes de fin d'année, on était partis en balade et on a laissé une bouteille d'eau dans la voiture, qui elle-même a passé la nuit dehors. Et le lendemain matin, quand on est arrivé dans la voiture et que la bouteille d'eau était totalement congelée dans la voiture, j'ai pris la mesure du climat. Et quand tu dis comment ça se passe au niveau insertion professionnelle quand t'es une Française, en fait, t'hallucines un peu. Tu te dis, OK, mais là, je ne l'ai pas mis au congélateur. Comment se fait-ce ? Il faut attendre que ton cerveau comprenne ce qui se passe, en fait. Il met un peu de temps. C'est ça. Elle était dans la voiture en extérieur, pas dans le congélo. C'est bizarre. Et puis, quand je dis congelée, ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment un glaçon entier. Pour moi, ça s'est très, très bien passé. Et je pense quand même que pour beaucoup de Français… Alors déjà, la communauté française au Québec, elle est très bien implantée parce qu'il y a quand même des racines culturelles. Le Québec, on le sait, c'est un peu la province à part au Canada. C'est un peu le petit village gaulois en mode qui est un peu résistant au reste du Canada, etc. Et on est quand même un petit peu des cousins éloignés. Donc déjà, il y a ça qui nous rapproche historiquement et dans la culture, même si les Québécois restent des Nord-Américains. Et ça fait que professionnellement, ça veut dire quoi ? Les conséquences, ça veut dire que déjà, il y a des facilités pour les Français de visa. Il y a des facilités aussi de recrutement parce qu'on a souvent une langue commune et une rédaction à peu près parfaite. En tout cas, dans mon domaine en communication, les Français sont connus pour être pas mal travailleurs quand même. Donc, c'est assez apprécié au Québec. Donc moi, ça s'est très, très bien passé. Et puis, après, c'est sûr qu'il y a un ajustement au niveau de la culture, du langage qui peut un peu déstabiliser parfois. Mais ça s'est très, très bien passé. Je n'ai pas connu le rejet, l'exclusion. Je dirais même que les Québécois, parfois, surtout à Montréal, se disent un petit peu envahis par les Français. Il y a une communauté française vraiment importante. Mais les gens restent globalement ouverts, ouverts à la différence, tolérants. Donc, le Français a moins à faire d'efforts pour s'insérer que d'autres nationalités ou d'autres cultures, en fait. Donc, je m'estime. Alors, autant j'ai vécu certaines difficultés de l'immigration quand même au niveau des visas. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ces sept ans et demi, j'ai cru qu'on allait me reconduire gentiment à la frontière ou qu'on allait me mettre dans un avion pour partir chez moi. Ça, j'ai connu. Mais c'est dû à des lenteurs et des difficultés administratives. Mais en revanche, se faire comprendre, se faire accepter, le Français se font totalement dans le paysage culturel et professionnel au Québec. Donc, il n'y a pas de… C'est vraiment… J'estime que c'est une chance. J'estime que c'est une chance en étant française. D'accord. Je comprends mieux. Et tu as rencontré des gens qui se sont retrouvés dans la même situation que toi lorsque tu dis que tu as, à cause d'une lenteur, tu as failli être reconduite en France ? Oui, 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 j'en connais. J'en connais qui ont été… En fait, je pense à un ami notamment, qui lui, en fait, c'était la situation inverse. Il avait un statut de ce qu'on appelle résident permanent. Donc, c'est quand même une situation, comme son nom l'indique, vraiment permanente. Mais ce n'est pas encore la citoyenneté canadienne. Et il revenait de France pour aller au Québec. Et en arrivant au bureau d'immigration, on lui a dit « tu rentres chez toi ». Il a repris un avion, puis il est reparti chez lui. D'accord. Donc, dépendamment… En fait, l'immigration au Québec se veut être une immigration choisie et économiquement choisie. Et le gouvernement ne s'en cache pas. Donc, c'est assumé. Donc, c'est chouette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Ce n'est pas une question politique ou sociale. C'est une question d'économie. C'est-à-dire que le renouvellement des générations n'est pas assez important au Canada de façon générale. C'est pour cela qu'ils ont recours à l'immigration. Manque de main-d'œuvre, etc. Renouvellement des générations. Mais les critères pour l'immigration, pour pouvoir immigrer, sont des critères du type… Alors, si on a entre 20 et 40 ans, on marque des points. Si on est en bonne santé, on marque des points. Et il y a un questionnaire de santé et une visite médicale. Si on travaille dans tel secteur d'activité pour lequel le Québec ou le Canada estiment qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on va marquer encore plus de points. Donc, si on travaille dans le secteur des IT et qu'on va en Colombie-Britannique, on n'aura peut-être pas les mêmes chances que si on travaille dans le secteur du tourisme au Québec, parce que les besoins en main-d'œuvre sont un petit peu différents d'une province à l'autre. Donc, si on est en âge de procréer aussi, on marque des points. Et à contrario, si on a… C'est malheureux à dire, mais une maladie orpheline ou une maladie auto-immune ou d'autres types de situations comme ça, clairement, on n'est pas les bienvenus et on a moins de points. Et l'immigration… En fait, on nous donne le droit d'immigrer grâce à un nombre de points. D'accord, je comprends. Mais c'est assumé. C'est assumé. Et au moins, c'est clair. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas. Ça a le mérite d'être clair et honnête et transparent. Oui, voilà. Totalement. Totalement. Paradoxalement, moi qui ai vécu au Portugal et qui suis entre la France et le Portugal depuis quelques mois, en fait, l'approche, elle est tout autre. Au niveau économiquement parlant, en fait, apparemment, pour le Portugal, je pense que là, ils sont quand même en train de revenir dessus, en fait, ils attirent plus les… Tout est mis en oeuvre pour attirer ce qu'on appelle ceux qui recherchent le statut RNH. RNH pour ? Hein ? RNH pour… Alors, comment dire ? C'est résident non habituel. En fait, c'est les gens qui ont une résidence là-bas de au minimum 183 jours. Et ce statut est accompagné d'avantages fiscaux. Donc, il y a toute une liste de métiers, un peu comme dans tous les pays, une liste de métiers qui offre cet avantage fiscal ou être retraité. Ok. Voilà. Et comment dire ? Le nombre de statut RNH expose d'année en année. Ok. Expose d'année en année au point que le Portugal va se faire très prochainement concurrencer par l'Italie qui va lancer son statut RNH aussi. D'accord. Je ne savais pas ça. D'accord. Non, mais c'est marrant comment dire que d'un continent à l'autre, après, il y a ces deux cultures différentes et ces deux continents avec une démographie différente. Au Portugal, on mise sur les retraités. Oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, l'immigration aussi, comment dire, le sujet de la diversité et l'immigration, c'est une fierté au Canada. Contrairement à d'autres pays du Vieux-Continent, à la France, où il y a une dimension politique et sociale qui est très, très, très différente. Mais c'est vraiment, c'est valorisé et valorisant pour les immigrés et pour les gens, pour les locaux. Voilà. On est fiers de dire « Voilà, moi, je viens de tel pays et puis j'ai eu ma résidence permanente ou j'ai eu ma citoyenneté en telle année, j'ai fondé ma famille ici. » Les gens sont… C'est une fierté. C'est chouette. Il y a une fierté. Après, c'est dommage. Après, c'est tout un autre débat. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas le cas partout parce que quand tu regardes dans le fond… Au Portugal, j'ai croisé des Français qui m'ont dit « Moi, j'ai quitté la France parce qu'on n'est plus en France. » « Ouais, mais tu es au Portugal. » C'est ça. Ça, c'est encore des… Exact. C'est encore des sujets. Et je te dirais que… Là, tu me perds. Moi, tu me dis ça, tu me perds. Ouais. C'est dans la thèse, mais je ne savais pas que tu étais aussi mauvais en géographie quand même parce qu'il n'y a pas de frontière commune déjà. Je te dirais aussi que ça a été à ce sujet dans la même veine. Ça m'a beaucoup apporté de… J'ai trouvé… Le voyage en général, mais de cette… Sur ce sujet de la dimension sociale, la diversité, tout ça, je me suis rendue compte à quel point… Alors moi, je suis née dans le sud de la France et j'ai grandi dans le sud de la France et j'ai des origines suisse-allemandes, en fait. Et c'était vraiment… C'était… Cette année précédente en Australie n'avait rien à voir. C'était comme… Ce n'était pas de l'Erasmus, mais c'était une année de vie comme beaucoup font. Ce n'était pas la même dimension. Ce n'est pas un huit ans. Ce n'est pas les mêmes… Ce n'est pas le même niveau d'intégration, etc. Et donc, au Canada, c'est le premier et à date le seul moment où je me suis… Effectivement, où j'ai eu la place d'une immigrée et où, quand je t'expliquais qu'à quelques reprises, j'ai eu peur pour moi, je me suis dit mais est-ce qu'en fait on va me reconduire à la frontière ? Comment ça ? Est-ce qu'on va me prendre par la peau du cul ? La peau du cou, pardon, parce que l'ordre, la justice et les policiers ont une autre aura que celle qu'ils ont en France ? Ainsi que la douane. Donc, je me suis un peu demandé dans quel panier de crabe j'étais mais ça fait du bien de se sentir immigrée. Ça remet à sa place pour quelqu'un de français. Le français se sent souvent surpuissant. Je ne sais trop pour quelles raisons, peut-être des raisons d'héritage, d'histoire qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. et oui, ça te fait comprendre d'autres choses, c'est-à-dire de l'humilité, essayer de se faire accepter par les autres, essayer de se faire comprendre très basiquement. Quand je dis comprendre, c'est littéralement parce que moi, quand je suis arrivée pour mon premier voyage à titre personnel dont je parlais tout à l'heure durant l'hiver, je suis arrivée chez des amis de mon mari, des Québécois. « Bob, si tu m'entends, je te salue. » Je ne comprenais pas un mot de ce qu'on me racontait en français. Et je faisais répéter, j'avais l'impression d'avoir une déficience auditive, j'étais vraiment très, très mal à l'aise. Donc, en fait, c'est ce… Je pense que pour les Français, tout bon français devrait faire un petit stage à l'étranger pour s'ouvrir au monde et apprendre ce que c'est d'être immigré, parce que je pense qu'à l'avenir, on sera obligé de grandir là-dedans et de, entre guillemets, de s'enrichir de la différence des autres. Voilà. Il y a une personne qui est M. Coneza, qui… Coneza ou Coneça, ça ne dépend comment on le prononce, qui est un ancien diplomate français avec qui j'ai la chance d'échanger une fois par mail. Et ça a été un cadeau pour moi d'échanger quelques lignes avec lui où il a une vision très… Il a 20 ans d'avance sur… Ces bouquins ont 20 ans d'avance sur les phénomènes sociétaux et de radicalisation, quelles qu'elles soient. Mais voilà, il y a quelques visionnaires. Et il n'y a pas longtemps, il disait, c'est très simple, dorénavant, quand je vais aux États-Unis, il leur demande que leur président de la République ait au moins trois visas étrangers sur son passeport. Il fait, et vous aurez quelqu'un de brillant et d'intelligent à la tête de votre pays. il y fait… C'est un sociologue ? Non, 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 il a été… C'était un ancien juge, c'était un ancien diplomate et c'est un ancien prof d'histoire, c'est un ancien égrégé d'histoire et il a parcouru le monde pour répondre à différentes problématiques, notamment sur des conflits armés en Afrique ou au Moyen-Orient. Je me renseignerai, je trouve ça inspirant, effectivement. Brilante. Bon, je remplis les critères, j'ai trois passeports. Je peux candidater pour la présidence ou… Je peux candidater. Je peux candidater. On fait une campagne. Je peux appliquer comme on dit au Québec ? Applique. Je ne la connaissais pas, celle-là. Appliquer de… To apply, application. C'est ça. Est-ce que je peux appliquer ? Je vais céduler mon application pour la prochaine présidentielle aux US. Ça me fera un quatrième passeport. Et pourquoi pas ? Écoute. Et il disait en France, il disait, j'ai un peu le même problème en France. Et le genre, il se dit, mais pourquoi ? Il disait, moi, je veux intégrer qu'il aille parler de la suppression de l'ENA. Comment dire ? On en parlait récemment. Il fait, il faudrait que chaque étudiant des hautes écoles et des écoles spécialisées qu'ils intègrent dans leur cursus une année de voyage obligatoire. Définitivement. Il fait ça obligatoire. Et si la personne, donc elle a le choix, c'est soit elle le fait, soit elle ne le fait pas. Mais si elle ne le fait pas, en fait, elle ne valide pas son diplôme. Mais c'est déjà bien en route, ça. Parce qu'entre l'époque où moi, j'ai fait mes études et quand j'entends maintenant des étudiants d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus… Il y a eu de belles évolutions. C'est là que je me dis, ça fait un peu plus de 20 ans que tu as terminé tes études. mais j'ai eu mon bref. Passons, passons. Mais non, il faut une ouverture bonde et c'est pour ça que je vais dans ce podcast et je prends le temps de discuter avec des gens qui ont entrepris à l'étranger ou des étrangers qui ont entrepris en France ou des Français qui ont entrepris à l'étranger et qui reviennent en France aussi. Comment dire ? Il faut lancer une troisième catégorie. Merci de m'inclure. J'apprécie ta démarche de diversité et d'inclusion. Tu es la première, tu inaugures cette catégorie. Mais parce que c'est que tu apprends tellement et des fois, face à des parcours brillants, c'est en fait, je casse mes codes parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai interviewé Tami qui est un Brésilien et qui vit aux Pays-Bas. D'accord, intéressant. Et j'ai trouvé son parcours tellement brillant et quand je lui dis mais d'où tu parles le français aussi bien, il fait, j'ai vécu à Paris et j'ai vécu à Québec. Et c'était pour apprendre, pour apprendre la langue. C'est chouette. Non, non, non. Il faut, comment dire, il faut une ouverture. Il faut, si on soit par l'entrepreneuriat, aujourd'hui, l'entrepreneur nous offre cette chance de le faire. C'est qu'aujourd'hui, les clients, et on va en venir, les clients peuvent être en France, à Québec, ils peuvent être à l'autre bout du monde. C'est ça. Et on est dans une zone où nos clients, on ne les voit plus. Non, c'est ça, la COVID a beaucoup accéléré ce processus-là en plus. On va le faire sans transition. Concernant tes clients, quand tu entreprends à Québec, c'est une clientèle québécoise, canadienne, nord-américaine, française ? Alors, c'est une clientèle québécoise et canadienne de par le fait que je pense que dans l'évolution des choses normales, ce qu'on a créé, c'est une agence de communication en commençant par une petite structure. Naturellement, les choses font que les clients, au départ, sont via le réseau de contact, puis peu à peu, etc. ça se développe donc principalement québécoise et canadienne. Sachant que bien souvent, quand on dit clientèle canadienne, beaucoup ont affaire parmi leurs fournisseurs ou leurs parties prenantes ou leurs clients à d'autres interlocuteurs qui sont des Américains provenant des États-Unis. Les marchés sont quand même… En fait, l'économie canadienne est quand même… Canadien, si vous m'entendez, vous m'excuserez, mais l'économie canadienne est quand même pas mal calquée et un petit peu dépendante de celle des États-Unis. Donc, de près ou de loin, dépendamment des secteurs d'activité, il y a un petit peu un phénomène de suivi, mais oui, au départ, ce sont des clients québécois et canadiens et petit à petit, des clients français parce qu'on est donc deux personnes, une associée québécoise et une associée française et que donc, naturellement, les choses se placent avec un début de marché français. Donc, ce qu'on essaye de faire dans l'agence, c'est de… on aime bien dire qu'on essaye de tirer parti du meilleur des deux mondes. Donc, par exemple, sur des thématiques comme la rédaction, c'est peut-être plus des compétences françaises, sur des thématiques autour de la formation ou de l'enseignement, c'est plus le Québec, dépendamment, voilà, des forces des deux cultures et des deux économies et des interlocuteurs aussi. D'accord, je crois. Et du coup, maintenant, on va se passer un peu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est lorsque tu démarches des entreprises, des clients français depuis le Québec, quel est leur ressenti ? Est-ce qu'ils sont à l'aise de travailler avec une française installée à Québec ou ils ne prennent pas la proximité ? Ça s'est fait très en douce. Je n'ai pas eu de sujet, je n'ai pas eu de sujet avec ça parce que rapidement, je place le décor et les gens m'entendent, c'est-à-dire que quand je parle à un client québécois, veut, veut pas, il ressent, il entend que j'ai un brin d'accent français et quand je parle à un client français, bon, veut, veut pas, il entend que je n'ai pas toutes, parfois, j'ai des petites expressions un peu spéciales mais mon nom, etc., font que les gens comprennent quand même et puis, en fait, on a lancé ça en 2019 et donc, juste avant le début du premier confinement donc, je te dirais que la notion de, rapidement, les choses se sont faites en appel visio, donc, en appel à distance, donc, le côté éloignement géographique, c'est pas vraiment posé, en fait, ça n'a pas été un enjeu de même que moi, là, présentement, aujourd'hui, je suis basée en France mais là, tu vois, ce soir à 21h, moi, je raisonne beaucoup en, attends, plus 6h ou moins 6h ce soir à 21h, heure française, j'ai un appel avec un client québécois donc, je, je, mon associé se lève tôt puis moi, je me couche tard, ça nous fait 12h de travail donc, on a des gros journées c'est ça donc, non, ça n'a pas été un sujet ça n'a pas été un sujet ça n'a pas été un sujet D'accord Pour, comment dire, pour revenir à ton association et à l'agence que vous avez créée aujourd'hui, vous proposez quoi comme précession au client ? Alors, on est une agence de communication comme on dit dans le jargon 360 donc, une agence de communication généraliste toutes les deux les deux associées nous sommes des filles de stratégie donc, tout ce qui est plan d'action marketing communication business plan ce genre de choses donc, c'est ça qu'on préfère faire on fait aussi beaucoup on travaille alors, il y a plusieurs volets en fait dans notre offre de service on accompagne beaucoup les PME et les TPE avec lesquels on travaille en mode accompagnement coaching formation et puis on travaille aussi en tant que prestataire ou en marque blanche pour d'autres agences de communication qui sont plus grosses et qui ont pignon sur rue la troisième offre de service c'est que on prend en charge pour des PME l'externalisation de leur de leur tâche de communication donc, soit on peut intervenir sur des mandats spécifiques soit pour des gens qui veulent faire du du quotidien sur tout ce qui est communication on est un petit peu le bras droit communication un peu comme un directeur ou une directrice de la communication mais qui serait externalisé en fait c'est ce qu'on a vu venir dans le dans le domaine du commerce où on avait des directeurs commerciaux externalisés ou dans le pour les RH tout ce qui est RH DSI c'est aussi sur tout ce qui est informatique ça se fait aussi voilà et c'est ça et aujourd'hui t'as un marché t'as un marché de prédilection c'est-à-dire que tu préfères travailler avec les Québécois à distance avec les Français en présentiel je te dirais je vais te faire une réponse de Normand j'essaye de tirer le meilleur des deux des deux parties l'essentiel du marché aujourd'hui est au Québec et au Canada par rapport à notre chiffre d'affaires mais étant physiquement et mon domicile étant en France et le nombre d'allers-retours au Québec ayant été fortement réduit par la Covid si tu vois ce que je veux dire j'ai beaucoup l'habitude de travailler à l'anglo-saxonne et avec des Canadiens mais je suis contente de temps en temps de pouvoir être un petit peu en retard à une rencontre et de me réhabituer à la façon de fonctionnalité française et latine si tu vois ce que je veux dire donc ça me permet c'est toujours pareil on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs mais une fois que tu es allé dans le jardin du voisin tu t'es dit finalement mon gazon il n'était pas si mal en fait donc c'est chouette c'est chouette pour ça en fait voilà du coup question choc des cultures tu as tu as travaillé tu travailles toujours donc à distance mais sur le continent nord-américain tu vis en France est-ce qu'il y a un réel choc des cultures entre la manière de travailler autour du bassin méditerranéen ou ou dans le comment dirais il y avait le grand nord-canadien oh que oui pardon je vais monter la voix oh que oui on rajoutera le c'est ça oui bah oui d'ailleurs je te confierai que ça a été un sujet pour moi le phénomène de l'impatriation donc le retour dans le pays d'origine donc là CQFD on revient au début de notre entrevue où je te dirais où je te disais j'arrive au Québec je suis arrivée au Québec j'ai pleuré mais j'ai quitté le Québec j'ai aussi pleuré parce que je voulais plus retourner en France en fait donc oui tellement mais oui en fait alors en fait je vais te répondre sur le milieu du travail et plus généralement dans la vie oui il y a un gros choc des cultures moi personnellement je me suis en fait je pense que je me suis quasiment révélée ou trop bien adaptée dans un pays anglo-saxon ce que je ce qui était totalement insoupçonné et en fait j'ai découvert une société qui a des inconvénients comme toutes mais ça marche droit les choses fonctionnent on avance l'échec est un je ne devrais même pas dire l'échec mais l'échec est un apprentissage donc c'est très il est vraiment l'apprentissage est valorisé quels que soient les hauts et les bas de l'entrepreneuriat de ça peut être appliqué à la scolarité au salariat etc ça c'est inconvénient aussi parce qu'on on peut taxer l'anglo-saxon d'être trop politiquement correct etc mais c'est une société qui tourne qui marche droit et qui tourne en fait aussi bien économiquement que socialement et le côté a contrario le côté latin vindicatif râleur enfin sans vouloir rentrer dans les préjugés on tombe toujours un peu sur les mêmes clichés du français du français latin me convient de moins en moins en fait donc j'étais déjà quelqu'un de plutôt respectueux à force de prendre des d'étiquettes comme on dit des PV des amendes parce que je ne traversais pas au passage clouté j'ai fini par traverser au bon endroit et aujourd'hui en France je me trouve un peu en décalage avec ça si tu vois ce que je veux dire je suis basée à Marseille donc donc oui gros choc des cultures et c'est aussi pour ça je pense que j'ai poursuivi en fait cette cette association professionnelle et cette entreprise parce que je ça parce que je me je me je me trouve bien insérée dans l'économie québécoise et dans la façon de travailler au Québec donc donc j'aime ça donc oui l'essentiel de mon marché est au Québec et mon associé est québécoise donc j'aime ça ça aide oui et tu envisages un jour de retourner à Québec oh que oui oh que oui pour les vacances c'est certain pour pour faire pour transmettre ça à ma fille qui est née en sol québécois en sol canadien aussi parce qu'elle a un parrain et une marraine au Québec donc pour la transmission de ça bien sûr j'aimerais qu'elle ait la chance d'avoir un peu mille vies et de voyager autant voire plus que moi après pour travailler et pour y repasser une tranche de vie je ne sais pas encore on est rentré pour des raisons de rapprochement familial et puis après quand on on est parti au Canada à deux on est rentré à trois là aujourd'hui recommencer quelque chose à trois avec un enfant qui est scolarisé au niveau logistique c'est un peu plus lourd donc il y a ça se prévoit disons un petit peu plus en avance ça se prévoit après le Covid et pas pendant le Covid et compte tenu aussi du vieillissement de nos deux familles ça se prévoit peut-être à une distance un peu plus raisonnable et avec un peu moins de décalage horaire pour être un peu plus proche des nôtres en fait au niveau familial mais moi je m'étais toujours dit je veux poursuivre ma carrière tant que je suis en âge de bosser fort dans un pays comme le Canada ou un pays anglo-saxon et revenir pour mes vieux jours en France mais le destin on a décidé autrement donc je ne sais pas de quoi demain sera fait à un moment on pensait à la Suisse et puis Covid est arrivé nous verrons bien il en a décidé autrement c'est ça c'est ça et tu es rentrée en France tu es rentrée en France depuis quand ? en septembre 2018 je crois 2018 ou 2019 j'ai un petit doute voilà ok je te laisserai chercher je te posais cette question parce que même on en discutait en amont d'enregistrement c'est les gens avec qui je discute avec qui j'échange je repose sur cette question de savoir donc ils sont généralement installés à l'étranger sauf Elisabeth Doyle qui est une jeune fille du Missouri qui s'est installée à Saint-Étienne et qui aujourd'hui dirige sa boîte depuis l'Italie ça ne s'invente pas un joli parcours voilà du Missouri à Saint-Étienne on pourrait en faire un film et je pose toujours la question de savoir si après tant d'années d'expatriation de vie à l'étranger d'immigration je pose toujours la question de savoir à la personne est-ce qu'elle va revenir 15 invités dont 14 français 14 francophones installés à l'étranger et pour même être précis dans les chiffres sur les 13 français installés à l'étranger il n'y en a qu'une qui m'a dit oui je compte y revenir donc en France dans son pays d'origine tu veux dire il n'y en a qu'une seule moi je te disais pour mes vieux jours parce que en fait typiquement alors je prends l'exemple du Québec parce que c'est le pays après la France où j'ai vécu le plus longtemps et mon expérience à l'étranger la plus récente mais typiquement je ne me vois pas à 80 ans passés comment dire le climat glisser sur des plaques de glace l'hiver tout ça la santé c'est comme la solution tu vois c'est pas le même même confort et encore que le jour au jour aux 80 ans il n'y aura peut-être plus de sécu en France mais disons qu'on aura au moins peut-être un climat un peu plus un peu plus favorable qu'au Québec donc c'est pour ça que je parlais de mes vieux jours mais c'est ça tant que je suis en âge de travailler moi je m'enrichis de de la de la variété des nouveaux apprentissages et de la découverte donc je t'avouerai que j'ai un petit pincement au cœur d'être d'être ici après je suis très contente et j'ai de la chance j'ai une belle vie d'être en France mais j'ai suivi disons je serais bien restée je serais bien restée encore un peu au Québec avec les années de plus c'est ça c'est ça mais qui sait peut-être que tu y retourneras mais oui après avoir surmonté le le raccompagnement à la frontière et l'enchaînement des visas je pense qu'en 7 ans j'ai dû avoir 7 visas différents à peu près et sachant que le visa est lié à l'emploi que si t'as plus d'emploi t'as plus de visa si t'as plus de visa tu repars enfin en fait non mais comment dire tu te rends compte que certains sont doués pour l'administratif dans tous les pays c'est ça pour le visa il te faut un emploi mais pour l'emploi il te faut un visa mais si tu perds l'un tu perds l'autre si t'as pas l'un mais t'es-vous d'accord c'est ça faites un bureau commun ça l'aéroport il devrait faire un bureau commun c'est ça un type de l'immigration et un RH c'est ça et il valide ou il valide pas non non mais je pense qu'il y a tellement d'idées non mais c'est fou parce que parce que pareil je te parlais d'Elisabeth Doyle l'une de ses collaboratrices est en France dans la même situation c'est qu'en fait on l'a pas tenu informé d'une décision et elle a reçu un récépissé un récépissé lui demandant ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire et elle a dit ah non non pas du tout donc là l'audience a été repoussée et l'audience a lieu au mois de juin mais aujourd'hui comment dire les éléments en leur possession sont que en fait elle n'était pas informée donc elle a continué à bosser 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 jusqu'au courrier recommandé qu'elle a dû recevoir chez elle en fait si les gens nous écoutent mettez-vous d'accord et oui c'est ça les lenteurs ou alors quand t'es dans le même genre d'idée t'es en processus d'immigration puis là les lois changent alors que t'es en cours c'était au Québec il y avait eu ce qu'on appelait les oubliés de Buffalo Buffalo c'est une petite ville où il y a un gros centre de traitement justement des demandes de visa et en fait à un moment je sais plus exactement j'ai oublié le contexte je crois que c'était il y a eu une sorte de glitch et ils ont perdu l'administration a perdu 100 000 ou 200 000 dossiers de demandes d'immigration en fait donc les gens n'avaient plus de statut et c'était ça j'ai connu quelqu'un qui avait fait partie des oubliés de Buffalo et c'est ça c'est ça tout bad repasser demain on ouvre à 7h ils vont chercher ils vont chercher à la cave au grenier mais là ouais 100 000 dossiers oui c'est ça non mais c'est dingue il y avait eu ça aux Etats-Unis où j'avais adoré comment le type avait introduit ça et qu'il te dit si demain on te dit qu'aux Etats-Unis on va perdre je crois que c'était 40 ou 45 gamins tout le monde te dit c'est pas possible on peut pas perdre des êtres humains et si je vous dis que je l'ai lu ce matin dans la presse c'est en fait ils ont perdu tant de gamins en fait il y a eu une erreur et des gamins donc des jeunes mexicains qui étaient dans des centres de rétention et on les a notés on les a notés c'est-à-dire partons pour un autre centre or les documents sont partis eux ont été dans un autre centre et tu dis à aucun moment il y a quelqu'un qui dit moi j'ai des gamins je sais pas d'où ils sortent et il y en a un autre qui dit moi j'ai des dossiers mais sans les gamins et ça a mis des semaines des fois il se passe des trucs et le type il fait si on vous le dit vous me croyez il fait ben non c'est pas possible c'est dans la presse ça m'attend il fait ça va arriver en France et ça arrive dans les meilleurs pays du monde ça arrive pas que dans les pays ça arrive à tout le monde en fait ils sont quelques gamins ouais 40 gamins c'est quoi pas grand chose c'est tout bien un quart scolaire mais c'est non mais je pense c'est là en fait comment dire je pense qu'il doit avoir une certaine confiance en soi qui fait que on va le faire c'est ça tu travailles le lendemain ben il te manque 40 gosses et 100 000 dossiers et là tu dis on aurait dû le faire non mais enfin comment dire ça arrive ça arrive ça arrive de partout et comme tu le soulignes ça arrive dans des pays où tu te dis on a des infrastructures pour pas que ça arrive et pourtant c'est ça et quand je vois on parlait de lenteur tout à l'heure c'est quand tu vois des lenteurs administratives on est dans des pays où l'appareil administratif est immense c'est des dizaines de milliers de personnes c'est normalement ça devrait tourner voire des millions dans certains pays ça devrait tourner correctement mais bon et encore je sais plus ça me rappelle des discussions avec que j'ai eues avec d'autres d'autres personnes d'autres nationalités ou parce qu'on est obligé malgré tout de de comparer mais elle venait d'où je crois que j'avais une amie qui venait d'un je sais ah oui c'est ça elle venait du Bélarus et alors l'administration Bélarus des fois elle te raconte des trucs tu te dis ah mais finalement c'est bien la France en termes d'administration ça doit être sympa non mais je pense qu'il doit y avoir des pays où tu dois encore tu sais les archives les armoires avec des archives et des fiches ah oui c'est ça quand il y a quand il y a et encore quand il n'y a pas le bac chiche entre deux archives ben c'est ça c'est tu tu regardes des fiches bac chiche bac chiche fiche 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 mais par exemple je prends l'exemple je prends l'exemple du Portugal et là on compare au Portugal il y a un truc qui s'appelle le numéro fiscal certains le détestent parce qu'on peut dire c'est du flicage mais en fait il y a une espèce de carotte au bout c'est tu arrives tu as un IF temporaire donc c'est un numéro d'identification fiscale ou tu as un comment dire un temporaire ou un définitif ça dépend si tu t'installes ou pas tu peux en avoir un en tant que touriste par exemple par contre c'est tu vas le donner dans toutes tes démarches tu vas voir le médecin tu le donnes tu vas la sécu comment dire tu vas à la sécu tu vas à la pharmacie tu le donnes et toutes tes dépenses sont notées et à la fin quand tu déclares tes impôts en fait tu as une réduction ou tu as un remboursement parce que tu récupères une partie de la TVA ok c'est pour tuer le marché noir qu'ils ont fait ça et ça marche ah non c'est comment dire c'est un tirage au sort à la fin sur les numéros de NIF tu peux gagner ah tu gagnes une voiture ah oui à ce point oui c'est pour tuer le marché noir c'est-à-dire que tu peux rentrer dans un café tu peux prendre ton café à 50 centimes et tu lui demandes un reçu avec ton identifiant fiscal dessus et à la fin tu vois genre c'est 0,03 centimes de TVA c'est pas grave ils sont là mais cumulé à l'année en fait ça te fait ça te fait plusieurs centaines d'euros voire quelques milliers d'euros et ça marche tu penses que selon toi le dispositif est efficace pour venir à bout diminuer ça marche très bien tout le monde le donne c'est tellement devenu un mécanisme que tu vas dans les boutiques c'est quand tu oublies de le donner on te le rappelle et certains n'aiment pas parce qu'effectivement ce numéro fiscal il est au cœur de tout il est relié de partout c'est-à-dire que tu veux un compte bancaire très bien ils te font un NIF voilà il n'y a pas de tu veux louer un appartement ils te font un NIF parce qu'il faut savoir si tu es résident fiscal pas fiscal et en fait les gens n'aiment pas et tu as vu c'est du flicage mais avec un numéro fiscal moi je vais sur mon portail j'ai accès à tout ce que je veux tout je ne savais pas ça ouais d'accord en fait c'est il y a un autre exemple là-dessus c'est Internet la fibre optique le pays a eu accès très tard à Internet au lieu d'utiliser les lignes téléphoniques comme on a fait de partout en passant par du cuivre machin et compagnie maintenant ils ont installé de la fibre de partout donc tout est comment dire tous les logements ont la fibre ouais ouais il y a eu on s'est longtemps moqué du Portugal mais ils comment dire ils commencent à reprendre leur place à récupérer une place du monde ouais intéressant ouais mais on est comment dire on est tout le temps amené à comparer c'est ça qui est drôle on est tout le temps amené à comparer mais mais comme tu dis si en comparant on peut en tirer le meilleur des deux c'est ça c'est déjà l'essentiel c'est toujours un peu difficile au départ quand on arrive on dit c'était mieux avant c'était mieux là-bas après après avec les années qui passent il faut être conscient des des forces et des et des faiblesses de de chaque civilisation de chaque culture de chaque économie pour pour en tirer le meilleur des deux parties moi personnellement tu vois par exemple quand j'étais au Québec et que je rentrais en France régulièrement pour les Noëls les enterrements etc j'étais très renseignée sur le nombre de kilos de fromage qu'on avait le droit de rapporter et je me faisais mon petit tupperware de fromage que je ramenais en toute légalité ainsi que de foie gras pour nourrir toute la communauté française au Québec donc il y a un véritable marché noir du fromage je l'ai fait au Portugal tu l'as fait aussi je rappelle j'avais fait j'avais fait venir du du fromage pour un type avec qui j'avais bossé un jour et c'était en fait on a des très bons fromages on arrive à trouver les petites épiceries françaises qui vendent du fromage mais celui-là j'arrive pas à le trouver parce que tout le monde dit qu'il est qu'il sent trop fort et j'avais fait venir mettre ses mets emballés dans du cellophane dans un tupperware dans du cellophane dans un autre tupperware ils l'ont même pas ouvert il a même pas été ouvert des fois on a de la chance on l'a pas toujours mais des fois ça passe bien non non il y a un marché noir quand t'es français en stade à l'étranger il y a un réel marché noir du fromage du fromage et du foie gras quand on voit un passeport français les douaniers à l'arrivée là-bas c'est ça vous avez quelque chose à déclarer ? non si on sait que vous avez quelque chose à déclarer c'est gagnant du temps j'ai une des dernières questions que j'ai posées c'est si quelqu'un te pose la question pour savoir s'il doit s'expatrier sur du long sur du court terme s'il doit travailler à l'étranger quel conseil tu pourrais lui donner ? je parlerais de je parlerais d'humilité en fait je pense que c'est la plus grande des forces savoir s'ouvrir aux autres c'est ça comparer pour en tirer le meilleur des deux parties c'est bien comparer pour beacher c'est mal quand je parle d'humilité d'ouverture aux autres c'est aussi se mettre à la portée des autres il y a une attitude autant professionnellement que dans la vie quotidienne quand on commence à comprendre qu'à tel endroit ça ne se fait pas trop de se comporter de telle ou telle façon essayer de s'accoutumer au code de se mettre à la portée des gens disons essayer de mais de toute façon en soi en fait je pense que l'émigration c'est une après il y a les gens qui ont l'habitude mais c'est souvent je trouve que c'est très formateur parce que c'est souvent on se prend nécessairement à un moment donné ou à un autre des claques plus ou moins fortes dont on se relève plus ou moins facilement je souhaite à tous que ce soit des mini claques qui soient que des petites contrariétés et pas des choses majeures mais ça permet c'est ça quand je dis humilité ça permet de comprendre le revers de la médaille parce que quand on a grandi dans un seul pays et qu'on n'a pas d'autres références on n'a pas d'ouverture peu d'ouverture sur le monde peu de compréhension des autres peu de donc c'est comme si soudainement on retournait la pièce de monnaie en fait il n'y a pas que le côté pile il y a aussi le côté face et de se retrouver soi-même immigrant et nouveau dans une entreprise nouveau en tant qu'entrepreneur c'est ça on prend quelques plaques quelques claques puis après on essaye d'être un peu plus un peu plus un peu plus humble donc essayer de en fait de comprendre l'autre et de se mettre à sa portée c'est la plus belle clé pour s'insérer en fait je pense ça n'empêche pas de rester soi mais je pense que c'est une vraie clé puis c'est ça qui permet aussi d'en sortir gagnant et grandir en fait de l'émigration ça en tirait des deux parties non non comment dire c'est assez beau et c'est assez juste ce que tu dis parce que après c'est un avis qui est purement personnel les gens avec qui je discute que ce soit en cadre pro ou pas pro ou personnel ou autre lorsqu'on arrive sur des points de friction en fait tu reconnais de suite et c'est quasiment le même profil en fait c'est les gens qui n'ont pas changé de milieu c'est ça et des fois je me dis maintenant je prends un peu plus de recul et je me dis en fait c'est pas complètement de sa faute c'est ça mais ça serait bien d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe c'est en plein ça mais ça peut être que formateur c'est en plein ça tu parlais tu parles de gifles même si on se prend des gifles des petits des grands c'est formateur c'est clair donc après il y aurait un autre un autre conseil mais c'est c'est pas forcément pour l'étranger c'est l'entrepreneuriat en général je pense qu'une des clés c'est de savoir bien s'entourer et de jamais je dirais cracher mais le plus possible de s'entourer de conseil d'amis d'experts dans un secteur de coach de mentor de réseau d'affaires parce que d'autant plus à notre ère et dans nos secteurs d'activité à savoir le digital on peut c'est facile d'être rapidement isolé et moi je grandis beaucoup avec et grâce aux autres donc quand on est entrepreneur c'est je pense que ça pour faire quand il y a des choix stratégiques et même au quotidien pour partager des problématiques je trouve ça bien de s'entourer ah mais c'est une évidence c'est une évidence le fait de s'entourer comme tu dis là aussi c'est comme tout il faut se prendre des claques pour le savoir ouais il faut se prendre des claques pour le savoir c'est sur des conseils c'est il y a comment dire là dessus j'ai une théorie c'est la théorie des cinq personnes c'est j'ai toujours donc j'avais entendu cinq personnes moi j'en ai clairement moins c'est des personnes lorsque j'ai une idée de projet je vais leur en parler et si le projet doit voir le jour je vais leur demander de l'éprouver de le corriger s'il faut et avec de préférence des profils différents j'imagine complètement différents et notamment parmi ces personnes là il y en a qui me disent on ne sera jamais entrepreneur c'est ça mais par contre ça leur donne un angle de vue où ils détruisent ce que tu as mis trois ans à faire tout à fait et ça ça m'est arrivé au départ et aujourd'hui j'essaie entre guillemets d'imblement de l'enseigner aux gens où j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps deux types qui étaient en train de lancer une boîte très focus sur le produit c'était du service en l'occurrence mais très 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 focus machin et je leur pose une question et en fait en une question je ne vais pas dire que je leur ai flingué le moral mais je les ai j'ai détruit des espoirs en une question ils me pichent le truc mais c'était une réunion qui était purement informelle et j'ai dit d'accord et légalement si l'utilisateur lui ben c'était sur du comment dire je ne vais pas je ne vais pas balancer leur idée mais c'était du je suis en France et je vais au Portugal je vais faire du transport je dis d'accord je n'ai pas de soucis je dis ok et légalement une fois arrivé là-bas ça se passe comment et il me regarde il me dit ouais ben en fait on ne s'est pas encore posé la question je ne l'ai pas répondu tu m'étonnes et puis légalement on ne s'est pas posé la question il fait non mais on sait comment ça se passe au niveau législatif en France je fais donc ton marché c'est la France il me dit non c'est aussi l'étranger je dis mais comment ça se passe au niveau législatif ce serait-ce que la loi je ne sais même pas tu te fais arrêter par la police lors d'un contrôle je sais c'est au niveau législatif parce que tu as le droit de transporter tu n'as pas le droit je dis ah non on ne s'est pas encore posé la question je lui dis donc tu veux envoyer un produit ce qu'on s'est revu par la suite je dis tu veux envoyer un produit depuis la France légalement je dis mais tu l'envoies vers un pays où ce produit peut être considéré comme étant illégal je dis qui est responsable ah et puis on ne sait pas il y aurait une autre question si tu ne l'as pas déjà posé c'est qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à tous les autres transporteurs qui existent déjà sur le marché et dont l'entreprise a été transmise de pair en fils et qui a 20 ans d'expérience et une connaissance de tous les acteurs de part et d'autres de l'Océ ah non mais comment dire moi j'en étais même pas là j'en étais même pas c'est vraiment comment dire tu sais j'ai une la base il y a une expérience Google où le type qui ne comprenait pas qu'en fait il ne pouvait pas faire de la publicité pour des couteaux de combat je lui dis parce que tout est dans le type je lui dis couteau de cuisine pourquoi pas j'ai mes couteaux de combat et là il me dit oui mais avec un couteau de cuisine on peut faire autant de mal qu'un couteau de combat en fait et là pareil là tu lâches là tu parais comme tu te dis en fait on va aller très loin comme ça ouais non non les gens ne se posent pas les questions mais c'est mais non non mais il faut et comme tu dis dans le digital tout le monde peut se lancer dans le digital aujourd'hui c'est une c'est une aubaine ou pas mais il faut le faire de la manière la plus saine et la manière la plus safe possible oui tout à fait qui dit un démarrage très très rapide dit un éventuel crash très rapide c'est certain c'est très très rapide et on en voit on en voit on en voit ouais ça me rappelle la bulle la bulle internet elle est à l'époque les les first Tuesday ouais tu as connu ça ça c'est pour les dinosaures qui nous écoutent il doit y en avoir il doit y en avoir non non mais il y a tellement il y a tellement 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 à dire et à raconter autour du digital autour de nos métiers autour de ce qu'on voit surtout mais je pense qu'un jour je l'offrais je pense que c'est c'est les c'est les des pires fails de l'entreprenariat mais c'est les fails par bêtises ouais si tu te retrouves à là ben ah je savais pas faudrait peut-être le faire un jour en tout cas Caroline je te remercie merci à toi pour ton accueil c'était un plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre surtout sur le Québec l'avantage c'est qu'à chaque fois j'en apprends un peu sur chaque pays avec plaisir le Québec est dans mon cœur moi si tout se passe bien je touche du bois je dois y être en septembre mais je te le souhaite je te le souhaite fais-toi vacciner si tu veux y aller si tu veux avoir une chance ah mais je vais voir non mais là je vais voir ça fait deux fois qu'ils me repoussent le truc je vais voir je pense que j'ai toutes les conditions de me vacciner la première dose autant de tests PCR qu'ils veulent c'est open bar en tout cas merci pour ton temps et merci d'avoir échangé merci à toi c'était un très beau moment un gros merci et à bientôt merci à toutes et à tous de rester jusqu'à la fin je vous souhaite un excellent lundi une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain au revoir merci à tous